Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cet entretien exclusif que nous réalisons en direct de Goma. Comme vous le constatez, nous sommes avec M. Jamal, il est l'un des fils des notables et leader d'opinion ici à Goma. Vous l'avez peut-être déjà appris, une mobilisation annoncée à Goma et du coup on s'est déplacé pour aller échanger avec M. Jamal et nous expliquer s'il s'agit de quoi. Je vous rappelle que nous sommes le dimanche 19 juin 2022, mais une action annoncée à Goma, c'est 20. M. Jamal, bonjour et bonne arrivée. Bonjour M. les journalistes. Merci d'avoir accepté de répondre à notre question en exclusivité sur Congo Live Télévisions. Parlez-nous, nous avons vu les communiqués, mais l'opinion, la population congolaise veut comprendre et avoir des précisions, des lumières par rapport à l'action que vous annoncez à Goma ce lundi. Bon, en fait, l'action en elle-même consiste à un appel à une sensibilisation auprès des Congolais pour que nous puissions boycotter tous les produits et les services qui proviennent du Rwanda. Cela veut dire que notre campagne consiste à mobiliser les gens, à mobiliser le peuple congolais, à ne plus acheter tout produit Madin Rwanda et tout service Madin Rwanda. Cela veut dire ceci. Ce que plus jamais un Congolais ne donnera son argent pour financer Paul Kagame et son régime à faire la guerre au Congo. Cela va de bonne guerre. Parce que ça fait aujourd'hui plus de deux décennies que l'est de l'air d'Est est constamment déstabilisé. Il y a la création d'une situation d'insécurité permanente et cela impacte très négativement notre économie. Mais malgré cela, ce même régime qui nous fait la guerre veut encore faire le business dans notre région. Raison pour laquelle, pour soutenir nos efforts de ceux qui sont engagés sur la ligne de front contre le RDF au travers du groupe terroriste M23, nous, le peuple congolais, nous avons pris à bras les corps cette lutte, cette guerre et nous allons nous engager dans une guerre économique contre les régimes sanguinaires terroristes de Paul Kagame au Rwanda. Pourquoi nous avons opté pour cette action ? Parce qu'il est tout à fait inconservable que quelqu'un qui nous fait la guerre puisse venir vendre et couler ses produits sur notre marché. Comme je l'ai dit tantôt, cela va de bonne guerre. C'est que cette action n'est pas, et ça j'insiste, cette action n'est pas un appel à la xénophobie. Cette action n'est pas un appel ou un discours de haine envers les Tutsis ou envers les Rwandais. Non. Loin de nous une telle idée. Et nous en appelons à la cohabitation pacifique entre les peuples de la région. Mais le problème, il faut l'identifier, c'est le régime sanguinaires, le régime criminel d'un individu, d'un monsieur qui s'appelle Paul Kagame, qui est la cause de l'instabilité, de l'insécurité de tous les crimes commis en RDC depuis 1996 jusqu'à ce jour. Et c'est contre ces régimes-là que nous sommes en train de lutter et nous sommes en train de mener une guerre économique. Le marché congolais, c'est un marché ultra-vaste. Tous les États de l'Afrique de l'Est veulent avoir accès à ces marchés. Mais nous, le peuple congolais, nous allons maintenant faire la distinction. Nous n'avons pas de problème avec les produits qui viennent du Kenya. Nous n'avons pas de problème avec les produits qui viennent de la Tanzanie, mais encore du Burundi. Oui, non. Mais nous avons un problème avec les produits qui viennent du Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui fait la guerre à l'Est de la RDC. Une guerre dont le véritable visée soit en fait économique. Notamment l'exploitation illégale et illicite des ressources naturelles à l'Est de la RDC. Il faut bien comprendre cela. Alors, étant donné qu'il faut toujours une réponse du berger à la bergère, le peuple congolais, qui s'engage en soutien aux FADC, va mener une guerre économique. Et c'est là, en refusant d'acheter tout produit vivrier, produit de première nécessité. Ou même les services, nous voyons à Gomme et à Bukavu, plein de salons de coiffure, des salles de massage, voilà, qui pililent, qui sont en fait de business des citoyens rwandais. Ces gens, ils payent, ils vivent chez eux, ils font leur business chez nous. Donc nous, nous leur donnons l'argent qu'ils vont aller réinventer au Rwanda. Et là, nous nous disons non. Alors, M. Jamal, permettez-moi, je vais revenir sur, je vais m'apprêter des mots qu'il y a utilisé. Vous dites qu'il y a un régime sanguinaire, qu'il y a un régime sanguinaire, ça se sauve proprement. Despotique. Voilà. Sur base de quoi vous les qualifiez comme ça ? En fait, c'est sur base de tout ce qui s'est fait dans la région depuis 1996. Bien que le Rwanda mène une guerre par procuration au travers des groupes armés, des groupes de rébellion qu'ils fomentent, qu'ils créent, qu'ils encadrent, qu'ils financent, et dont ils assurent la logistique et le lobbying, nous avons le FDL en 1996, nous avons le RCD en 1998, nous avons le Kundabatoare avec le CNDP aux environs de 2004, 2005, 2006, nous avons la guerre des Moutéboussi et tous les restes, et pas plus tard, en 2011-2012, nous avons le fameux M-23, qui, vaincu militairement, s'est déversé au Rwanda, s'est caché au Rwanda, a fui vers le Rwanda, encadré pendant toutes ces années, et aujourd'hui, ce même M-23 nous revient avec des revendications qui n'ont ni tête ni queue. Et il y a eu des preuves. Je m'en vais m'appuyer sur tous les rapports du groupe d'experts des Nations Unies, qui ont toujours certifié avec preuve à l'appui du soutien du Rwanda derrière tous ces groupes armés, tous ces groupes rebelles, qui tuent, violent nos femmes, nos enfants, notre population, et qui pillent nos ressources naturelles. Voilà la nature de la guerre que mène le Rwanda. C'est une guerre par procuration, mais elle est là. Et aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne, compte tenu de toutes les preuves qui ont été rendues publiques. Et aujourd'hui, le Rwanda ne peut plus s'en cacher. Raison pour laquelle nous disons que c'est un régime sanguinaire. Mais loin de ça, comme vous l'avez dit également, il y a, comme vous le savez, il y a certaines personnes qui disent que, comme bien sûr le M23 a toujours revendiqué cela, qui dit que c'est un mouvement rebelle congolais. Sur base de quoi, Kigali serait derrière un mouvement qui se dit très congolais ? Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est un mouvement qui est congolais qu'il est forcément congolais. Nous avons de Bertrand Bissimo. C'est un congolais ? Oui. Nous avons le fameux pasteur, comment il s'appelle ? Rounig. Nous avons celui qui est entré actuellement de jouer sur les réseaux sociaux, ce fameux porte-parole du M23. Mais quels sont ces gens-là ? Ce sont des patins. Ce sont des marionnettes. Est-ce que ce sont des vrais congolais ? La congolité, je pense qu'elle est suffisamment définie dans notre constitution. Il faut consulter la constitution pour voir leur congolité. Mais moi, en ce qui me concerne, d'après la compréhension que les communes des congolais ont, ces gens-là, ils peuvent se réclamer congolais. Mais ils sont au service d'une puissance ennemie. Nous avons vu le RCD. Le RCD avait plein de congolais. Mais le RCD n'avait pas pour vocation de stabiliser les congolais. Mais il avait pour vocation de déstabiliser les congolais. De remettre en cause l'autorité de l'État congolais sur l'ensemble du territoire national. Cela ne fait pas du RCD un mouvement congolais. Non, c'est un mouvement rwandais. Au même titre qu'est le CN2P. Prenons le cas du CN2P. Parce qu'il s'agit de cela. Il s'agit du même ennemi de notre nation. Où est Kundabatuare ? Il est à Kigali. Il est à Kigali. C'est un agent, c'est un officier de l'armée rwandaise. Aucun élément qui démontre cela. Cela est démontré. Cela est démontré. Cela est démontré noir sur blanc. Qu'il serait à Kigali. Il est à Kigali. Il est à Kigali. Au Rwanda. Avec femme et enfant, avec toute sa famille. Malgré tout ce qu'il a commis au Congo. Mais naturellement. Mais pourquoi Kinshasa n'a jamais lancé des enquêtes ? Ça, c'est ce que nous considérons comme la capacité extraterritoriale. La capacité d'action extraterritoriale du régime ou du système Kagame. qui a les contrôles sur certaines élites congolaises. Et c'est ça en fait le véritable problème du Congo. Où le point de vue de Kigali ou du régime de Paul Kagame prend les déçus, même sur les décisions en RDC. Et ça, il faut une rupture. Il faut une politique de rupture. Et je salue la politique menée par le président Félix Tissékédi. Qui aujourd'hui s'inscrit dans la rupture de l'ancien régime. Le régime de Joseph Kabila. Qui était un marché-pied. Au service du régime de Kigali. Donc si je comprends bien, le régime sortant des Kabila, comme vous l'avez dit, n'a pas facilité les Congolais dans ce sens-là. C'est sous le régime de Joseph Kabila que nous avons connu le brassage, le mixage, les intégrations. Mais Kabila aussi a raconté cette guerre. Non, je dis ceci. C'est sous ce régime que nous avons connu cela. Et c'est cette politique-là qui a affaibli notre système de défense. Et aujourd'hui nous sommes en train d'en pâtir. Car comment vaincre un ennemi qui a plus de 500 officiers dans ton armée ? C'est possible. C'est possible. Aujourd'hui nous sommes en train de connaître la même situation dans les routes Chouroux. Vous avez appris il n'y a pas longtemps que certains éléments effardessés étaient en train en fait de collaborer avec l'ennemi. et qu'il y ait des actes de répression de ces mêmes effardessés contre certains de leurs collègues. Pas plus tard, il y a moins d'une année, le Macanica. Ils ont quitté ici. Ils étaient effardessés, colonels de leur nom. Ils sont où ? Dans le sud. Qui vont être en train de combattre l'État congolais ? Allez-y comprendre quelque chose en série. Mais ces gens revendiquent quoi concrètement, c'est-à-dire vos analyses ? Il faut lire en fait le protocole signé du temps de Joseph Kabila avec ses groupes armés. Mais les Congolais ne savent pas les contenir. Il faut que vous la presse, il faut que vous le médias, je ne peux pas en parler ici, mais grosso modo, le revendication, parce que moi j'ai accès à ces documents, les revendications qu'ils ont, ce ne sont pas des revendications qu'un État souverain comme la RDC peut avoir avec un petit mouvement rebelle comme la M20. C'est une revendication entre autres, par exemple ? Non, je ne peux pas entrer en détail. Par exemple, avoir le contrôle sur l'appareil sécuritaire à l'est de la RDC, qui est le M23 avec deux bataillons, la RDC avec deux bataillons, ça n'a aucun sens. Donc c'est comme si la RDC serait en train de céder l'autorité qu'il a sur son territoire. Ça, c'est un non-sens. Tout ça a été signé sous Kabila ? Bien sûr. Et c'est pourquoi moi j'appuie, j'appuie, je soutiens le président Félix Tisséké dans sa politique des ruptures vis-à-vis du Rwanda. Et surtout, la communication que nous avons eue récemment du gouvernement, après la suspension de tous les accords, on dit bien tous les accords avec le Rwanda. Mais jusqu'à là, c'est une suspension, ça peut reprendre à tout moment, c'est pas annulé. Il faut d'abord suspendre pour arriver à l'annulation pure et simple. Ça, c'est le jeu diplomatique, qui est tout à fait compréhensif. Alors, revenons sur l'action de Deme. Parlez-nous, comment ça va se passer à Goma ? Mais si vous ne craignez pas qu'il y ait un débordement... Nous avons d'abord commencé par écrire à l'autorité urbaine, parce que nous avons saisi la mairie de la ville de Goma. Parce que c'est une action citoyenne. C'est pacifique. Et pacifique. Et qui s'inscrit dans le cadre de l'article 603 de notre Constitution. Qui donne droit ou devoir à tout Congolais de lutter, de préserver, de protéger la nation face à toute action d'agression. Alors, nous avons écrit aux autorités urbaines. Et, vous savez, pour les questions de manifestation, nous sommes dans un régime d'information. Nous avons écrit à nos autorités, nous les avons informés de notre intention et de la nature même de notre action. En quoi va consister en fait cette action ? Nous allons brûler symboliquement des produits que nous allons trouver sur le marché, que nous allons acheter sur le marché. Vous allez acheter vous-même ? Je vais acheter, parce qu'on ne va pas voler. Non, non, non. On va acheter ces produits, que ce soit les produits ignangais, les petits produits de petits piments, il y a plein, plein de trucs. Les tomades. Les tomades, tout ce qui vient en fait du Rwanda, d'huile et hôte. Et nous allons le faire devant les stades de l'unité. Parce que ces stades-là symbolisent l'unité du peuple congolais. Nous voudrions qu'il y ait une unité du peuple congolais pour boycotter les produits made in Rwanda. Et nous allons appeler la presse, la presse sera là. Il y a des acteurs de la société civile, il y a des mouvements citoyens qui seront là. Il y a aussi la population qui est en train de nous écrire pour nous encourager. Il y aura une foule immense qui sera là demain pour venir assister. Et nous allons mettre en évidence les drapeaux du Congo. Nous allons mettre en évidence les drapeaux de la RDC pour montrer que le peuple congolais s'engage dans une guerre économique contre le Rwanda. Et cela veut dire ceci, tant que le M23 sera visible, un seul élément du M23 sera visible sur le territoire national congolais, aucun Congolais n'achètera aucun produit Rwanda. Donc ça veut dire que c'est une action qui va être quasi permanente. Le jour où on aura la paix, les gens achèteront. Le jour où on n'aura pas la paix, il n'y aura personne qui achète ça de produit Rwanda. Est-ce que vous ne voyez pas, par exemple, parce qu'on a suivi certains jeunes des mouvements citoyens, certains acteurs, qui ont même demandé à Kinshasa de fermer complètement les frontières. Je suis d'accord avec ça. Parce que si jamais les frontières sont fermées, il n'y aura pas de traversée entre les... En fait, je suis parfaitement d'accord avec ça. Oui, parce que c'est inconcevable de vivre avec quelqu'un pour qui la paix c'est un problème. Toujours la guerre. Ça fait trois décennies. Ça fait trois décennies. Maintenant trois décennies. On va vers trois décennies. Depuis 1996, on est en guerre. Déstabilisé jusqu'au fondement même de notre société. Par qui ? Par un seul individu qui incarne tout un système. Monsieur Paul Kagame, président du Rwanda. C'est extrêmement grave. Je suis même de ceux-là qui soutiennent l'idée de la construction d'un mur de séparation entre le Congo et le Rwanda. Comme ça qu'ils puissent rester là-bas, que nous on reste ici chez nous. Et d'autres disent, partent loin en disant non, il faut faire directement la guerre. Est-ce que trouvez-vous cette idée ? C'est une option. C'est une option parce que, permettez-moi que je l'appelle l'ennemi de notre nation, ne comprend que la logique de la confrontation armée. Et que dans les concerts des nations, c'est la loi du plus fort qui règne. Aujourd'hui, si la RDC est en train de subir la politique de ces criminels, c'est parce qu'en fait la RDC n'a pas encore pris sa place dominante dans la région. C'est parce que pour même défendre son territoire, la RDC a encore besoin de faire appel à des armées étrangères. Ce qui est en fait une faiblesse dans l'approche de notre politique sécuritaire. Et moi, je soutiens l'idée selon laquelle il faut renforcer nos phares d'essai. Il faut renforcer notre armée, notre police et nos services de sécurité. Comment les renforcer ? La première chose, il faut identifier tous les éléments espions au service de nos ennemis dans l'armée et les neutraliser. Ça, c'est la première chose à faire. Ça fait des années que j'ai dit ça. Aujourd'hui, je suis content parce que les Congolais comprennent que ça, c'est le véritable problème. Vous savez, faire la guerre, c'est une question d'information. Faire la guerre, c'est une question de stratégie. Lorsque l'ennemi connaît l'information sur votre stratégie, c'est difficile que vous puissiez le vaincre. Nous sommes en train de le vivre à Abunagana. Nous sommes en train de le vivre. Quand l'ennemi connaît là où tu vas passer, il va t'étendre un embuscade. Mais s'il n'est pas informé, comment il va t'étendre un embuscade ? Et comment est-ce qu'il sera informé ? C'est parce qu'il a de ses agents, de ses pieds au sein de ton armée, au sein de ton appareil sécuritaire. Voilà. Et c'est ça le véritable problème que nous avons. Et il faut vraiment un sursaut, un courage politique, un sursaut patriotique pour le président Félix Tissékedi. Et tous les généraux, les officiers, les sous-officiers, les militaires, les combattants congolais au sein des FADC pour neutraliser ces agents de l'ennemi. D'accord. Sinon, la paix sera hypothétique. On n'aura jamais la victoire sur nos ennemis. Ça, je l'ai dit et je l'insiste. Super. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a assez de matière. On aura toujours le moment de faire des entretiens avec vous. Mais comme nous sommes presque à la fin de cet entretien, j'ai envie qu'il regarde ma caméra et qu'il lance un message. Premièrement, au président Tissékedi, nous le savons bien, il est le gara de la nation, il est le commandant suprême. On a vu un chef de l'État lors de son arrivée au pouvoir qui a montré la volonté en tout cas de ramener la paix et la sécurité dans l'est du pays en dépit de quelques difficultés que nous sommes en train de voir qui se passent. Mais je voudrais bien que vous puissiez lancer un message au chef de l'État. En deuxième position, j'aimerais bien que vous puissiez lancer un message en tout cas à l'armée congolaise parce que nous voyons en tout cas ces vaillards militaires FRDC qui se battent chaque jour dans les seules bêtes de défendre les pays malgré quelques difficultés. Mais aussi, je voudrais bien que vous puissiez lancer un message à la population congolaise parce qu'on a vu cette population, surtout celle de Goma, de Kinshasa également, au site Kivu, la population qui s'est soulevée, qui a manifesté pour soutenir son armée, le FRDC. Et dire non à l'agression étrangère. Un message. Alors, mon message au président de la République d'abord, c'est un profond respect et un remerciement vis-à-vis de la politique de fermeté pour laquelle il a opté vis-à-vis du Rwanda de M. Paul Kagame. Et je lui demande de continuer d'intensifier cette politique car en face de lui, il n'a pas un frère, mais il a en fait un adversaire. Et un adversaire qui a une haine viscérale vis-à-vis de notre nation et vis-à-vis de notre peuple. Et un adversaire qui ne comprend que la logique de la confrontation armée. Et face à une telle personne, aucune négociation, aucune concession n'a du sens. Si tu lui donnes la main, il va vouloir t'amputer même le bras. Et quand tu lui donneras le bras, il va même vouloir te couper la tête. Ainsi est cette personne que malencontreusement, il y a d'ici là quelques temps, notre président avait qualifié et traité de frère. Aujourd'hui, le peuple congolais est témoin du fait que cette personne-là n'a jamais été un frère pour notre président Félix Tissékédi. A travers lui, son gouvernement, que j'encourage pour mener cette politique de fermeté vis-à-vis de ses voisins qu'est Paul Kagame. Vis-à-vis de The Fardessé, avec ma main sur mon cœur, j'adresse un message. J'envoie mes pensées de paix profonde, de pensées d'encouragement, de pensées de force et de protection pour qu'ils soient à même de vaincre nos ennemis. Et qu'ils comprennent par ma voix que c'est tout le peuple congolais qui s'engage derrière eux pour vaincre cet ennemi qui n'a fait que trop du mal à notre peuple, à notre nation et à notre pays. Soyez forts, soyez perspicaces, soyez vigilants, soyez intraitables vis-à-vis de nos ennemis. Ne leur laissez pas le temps du répli défendre, continuez à défendre les territoires nationaux, la terre de nos enceintes. Au peuple congolais, à la population de la ville d'Egoma, à la population de Boutembo, à la population de Beni, à la population de Bounia, la population de Kisangani, de Bukavu, d'Ouvira, de Baraka, de Fizi, à l'ensemble de la population congolaise, du peuple congolais, j'aime les appeler les Congomanis. Nous devons mener une guerre économique sans merci vis-à-vis du régime sanguinien de Paul Kagame. À ne pas confondre cette campagne de boycott de produits et de services rwandais à une campagne de xénophobie vis-à-vis des Toussis congolais qui vivent avec nous au Congo, ni aux simples citoyens rwandais qui peuvent vouloir traverser la frontière pour venir étudier ou faire quoi que ce soit. Non, cela ne consiste pas en notre action. Notre action consiste à boycotter, à ne pas acheter, à ne pas sortir notre argent pour acheter le produit, que ce soit des produits vivriers, que ce soit des produits manufacturés, que ce soit des services rwandais ici en RDC. Merci, mesdames et messieurs, en tout cas, un message touchant, un message, je crois bien, qui va interpeller les Congolais. Mesdames et messieurs, ils sont pratiquement à la fête de cet entretien. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas, en tout cas, à lâcher vos commentaires. Également, ne ratez pas la prochaine publication. Merci beaucoup, monsieur Jamal, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Soyons vraiment solidaires vis-à-vis de notre armée et soutenons surtout cette campagne de boycott de produits et de services rwandais. C'est par ce message que nous mettons à cet entretien, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir regardé. On fixe ces rendez-vous d'aimer pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada